Salut Dakota ! Bonsoir Marjorie ! Alors en fait, on est un peu à la bourre parce qu'on a des problèmes techniques ce soir et c'est pour ça qu'on est obligé un peu d'abréger parce qu'on est coincé qu'il y a des gens qui attendent derrière, il y a les salles majesté qui sont derrière qui vont jouer aussi avec nous tout à l'heure et voilà, on essaie de garder de la place pour tout le monde pour développer les choses. On avait un sujet qu'on voulait vous montrer parce que Dakota est réalisateur Ouais tout à fait Réalisateur d'une web-série qui s'appelle 12 minutes qui est une série documentaire en fait qui essaie d'aborder des thématiques de société humaine, animale C'est des problématiques, des polémiques de société c'est les sans-abri, le logement, la cause animale aussi, la souffrance animale ce genre de choses, les insectes poléginisateurs, les types de logements indépendants et ce genre de choses qui peuvent exister en fait Et du coup on voulait vous montrer un épisode de ce documentaire mais vu qu'on est un tout petit peu à la bourre, on vous le montrera plus tard simplement, ouais, on vous le montrera juste après mais juste avant qu'on reçoive le groupe qui va jouer après comme ça, ça nous permettra de les installer mais voilà, vous n'avez pas encore vu ces images moi je les ai vu cet après-midi, c'est super touchant c'est le portrait de quelqu'un que tu as suivi à Lyon c'était Lyon ? Voilà, moi je suis de Lyon donc c'est un sans-abri qui s'appelle Youssef ça fait 7 ans qu'il est à la rue donc je le suis dans son quotidien il nous montre où il dort, comment il fait pour se manger il nous parle un peu des associations ça fait combien de temps tu l'as suivi par exemple pour faire ce sujet là ? Je l'ai suivi sur 2 mois environ on s'est rencontré à plusieurs reprises j'ai pas toujours filmé moi je l'ai rencontré dans le cadre du SAMU Social puisque à l'époque j'étais bénévole du SAMU Social d'ailleurs j'ai suivi aussi le travail du SAMU Social de Lyon comment est-ce qu'ils viennent en aide aux sans-abri et d'une toute petite asso qui s'appelle Vestibus qui est super cool et qui donne des vêtements en fait pour les sans-abri C'est le camion où on voit un mec donner un bonnet à un moment donné Voilà, c'est ça et donc dans l'idée c'est aussi de témoigner du travail social qui se fait et du lien social qui se crée entre les sans-abri, les bénéficiaires du SAMU Social et les bénévoles On y voit aussi un CHU les centres d'hébergement d'urgence où ils dorment et on voit qu'ils ne sont pas très bien lotiques quand même manque de moyens pour pouvoir vraiment venir en aide aux sans-abri On essaye de les aider finalement un minimum mais on manque de logements, on manque de moyens il y a beaucoup de bénévoles qui prennent du temps mais ce n'est jamais suffisant finalement Ce n'est jamais suffisant Mais c'est fondamental que ça existe, on est super d'accord J'ai eu des super bons retours en fait là-dessus, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour savoir comment est-ce qu'ils pouvaient venir en aide aux sans-abri comment on faisait pour s'inscrire au SAMU Social par exemple ou dans d'autres associations Il y a aussi des maraudes citoyennes qui sont organisées Tu as l'impression que les gens ne connaissent pas assez ces choses-là ? Mais non, 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 les gens sont complètement ignorants en fait Parce que c'est vrai que par exemple, moi je sais qu'à Paris on connaît évidemment les Restos du Coeur etc les gens qui veulent aider, ça m'est arrivé il y a quelques années envoient des mails aux grosses structures mais on n'a pas encore finalement il n'y a personne qui a créé un site qui coordonne finalement tous les besoins en humain qu'on pourrait avoir je pense même nous à Nuit Debout d'avoir un endroit où n'importe qui qui veut aider puisse à un moment donné s'inscrire pour créer une base de données de gens qui sont prêts à aider une fois ou toutes les semaines ou tous les mois etc ça manque un peu finalement Oui ça manque Puis même dans les médias c'est toujours traité d'une manière un peu particulière ça veut dire on va voir le Noël de la Croix-Rouge le plan Action Grand Froid mais en fait les sans-abris ont aussi des besoins l'été surtout en eau et l'été ils sont complètement livrés à eux-mêmes en fait Oui et puis les distributions de repas doivent continuer parce que c'est pas parce qu'il fait plus froid qu'ils n'ont pas faim et effectivement il y a des petites associations qui existent enfin moi je connais Paris puisque je vis ici il y a MIA par exemple qui est une association d'intermittents qui s'est montée parce que justement quand les gens voulaient aider des grosses boîtes on nous disait ben il faut être là tous les mardis après-midi mais on pouvait pas être là tous les mardis après-midi donc ils ont créé une structure sur le 11e 20e où ils distribuent des repas des conseils, des soins, de l'écoute, des livres, des vêtements en disant toutes les semaines voilà on a besoin de quelqu'un tel jour à telle heure pour faire la bouffe tel jour à tel heure pour distribuer les repas et les trucs qui s'organisent mais ce genre d'initiative ça peut être aussi citoyen on peut choisir moi-même j'ai organisé avec une amie des maraudes citoyennes à Lyon on faisait des maraudes végétaliennes aussi ça permet d'avoir une convergence des luttes et d'éviter le sectarisme alimentaire religieux etc voilà ça aussi et puis de respecter les animaux autant que possible et c'est très très bien accueilli d'ailleurs par les sans-abri beaucoup de sans-abri de confession musulmane qui sont ravis en fait de pouvoir manger la cantine est vegan d'ailleurs tous les dimanches ici aussi on fait plein d'actions vegan sur la place et après enfin dans 12 minutes aussi 12 minutes c'est le nom de ton projet donc ce sera 12 épisodes de 12 minutes là tu en as fait 4 sur un an là pour l'instant il y en a 4 qui sont sortis le prochain épisode qui sort traitera du gaspillage alimentaire d'un point de vue individuel mais aussi des actions collectives de désobéissance civile où des gens qui s'appellent les gaspilleurs vont chercher dans les poubelles des grandes surfaces des quantités phénoménales de nourriture et les redistribuent légalement sur la voie publique en sensibilisant justement sur le gaspillage alimentaire oui c'est-à-dire qu'en fait quand la chaîne du froid est cassée on n'a pas le droit de donner l'alimentation donc ils vont donner du riz, des pâtes etc et par contre quand un yaourt est périmé, du jambon etc ils ne les donnent pas, ils les foutent dans les poubelles en fait les grandes surfaces même avec le pacte anti-gaspillage et tout ça ne donnent que le pain et ils continuent de javeliser les poubelles moi j'ai vu des poubelles javelisées moi-même je glane en fait ça fait presque 10 ans que je me nourris exclusivement de détritus et enfin ouais on jette des quantités phénoménales de nourriture parce qu'ils veulent qu'on achète donc ils veulent surtout pas donner parce que ça fait baisser leur... ils ont peur de perdre de l'argent ? c'est ça, ils ont peur d'un manque à gagner et puis enfin j'ai même rencontré des gérants de magasins bio qui disent mais vous vous rendez compte que si on vous donnait de la nourriture si vous la récupérez c'est gratuit et donc vous ne viendrez pas acheter chez nous alors qu'ils s'inscrivent normalement dans une logique bio dans une logique fin... oui c'est-à-dire qu'on est quand même dans une logique commerciale malgré tout et les mecs ont peur de perdre du chiffre d'affaires et donc de fragiliser, de perdre leur job aussi et du coup tu fais comment aujourd'hui pour sortir de ce système là ? c'est-à-dire que tu essaies de montrer des portraits de gens ? tu essaies de parler aussi des alternatives qui existent ? déjà l'idée c'est de donner l'alerte sur certains sujets alors que ce soit les animaux errants, que ce soit les abattoirs, les sans-abri, le logement donc déjà donner l'alerte en documentant en fait des roues ordinaires des associations, des individus qui font quelque chose ou qui apportent des idées de réflexion, des pistes de réflexion même si c'est pas forcément parfait en fait c'est déjà une bribe de quelque chose et alors 12 minutes c'est sans voix off ajoutée, sans musique ajoutée beaucoup de proximité en fait l'idée c'est d'être au proche des gens et de pouvoir vraiment témoigner de quelles sont les initiatives qui existent déjà on les accompagne en fait un peu voilà c'est ça, l'idée c'est qu'on est avec eux et c'est censé être inspirant en tout cas et faire poser des questions donc on disait les prochaines thématiques voilà donc il y a le logement alternatif donc savoir comment est-ce qu'on peut vivre dans une cabane au fin fond de l'Ardèche dans une yourte en Espagne ou dans un tipi ça va être la question des insectes pollinisateurs qui au sens large puisqu'on voit toujours les abeilles on voit les abeilles, on parle beaucoup des abeilles mais l'abeille en elle-même, l'abeille doméstique pose une problématique au niveau des insectes pollinisateurs et il y a des gens, l'apiculture même peut poser des problématiques au niveau de l'extinction des autres insectes pollinisateurs tu veux dire qu'au moment où on arrive à peine à défendre les abeilles tu vas les remettre en question ? c'est ça, il existe énormément d'autres espèces et chaque pollinisateur correspond à une espèce végétale et si cet insecte là disparaît c'est plusieurs espèces végétales qui disparaissent aussi donc il faut réussir à garder un équilibre vu qu'on a mis nos gros doigts dans l'écosystème aujourd'hui de rétablir un équilibre là-dessus après il y a une autre problématique que je voudrais aborder c'est en quoi est-ce que l'exploitation des animaux pose des problèmes d'immigration à travers le monde c'est un sujet qui n'est quasiment jamais abordé même dans l'antispécisme qui ne parle pas à beaucoup de gens j'ai trouvé à peine un bout d'article en anglais et donc c'est la question de la répartition des ressources c'est la question du réchauffement climatique qui est engendré par justement l'industrie du lait, de la viande et des oeufs c'est aussi toute cette viande subventionnée qui arrive dans des pays du tiers monde et qui casse des emplois sur place et quelqu'un qui n'a plus d'emploi qui ne peut plus nourrir sa famille il pense à émigrer et après ça pose aussi d'autres problématiques c'est-à-dire parler des causes et pas des conséquences finalement voilà c'est intelligent, c'est bien, ça nous changera non mais c'est vrai et du coup, donc tu es à Lyon ça veut dire que les gens qui veulent se suivre et qui veulent voir ces vidéos vont sur Youtube ou sur Facebook c'est ça et ils vont taper 12 minutes Dakota Dakota l'anglois, 12 minutes le premier épisode s'appelle Atika c'est une femme au Maroc qui s'occupe des animaux errants le deuxième c'est 269 Life Libération Animale donc j'ai suivi pendant un an cette association ça va du marquage au fer rouge de leurs militants dans la rue pour alerter l'opinion publique jusqu'au blocage des abattoirs illégaux tout en passant par leur refuge le troisième qu'on va voir on va diffuser donc là juste après et le quatrième épisode qui est sorti traite de la vivisection et en fait de l'inutilité d'utiliser le modèle biologique animal pour le transposer à l'homme et donc ça on le voit aussi d'un point de vue juridique avec des députés on le voit avec des biologistes moléculaires des vétérinaires des gens qui ont infiltré les laboratoires pendant une année qui font un constat avec d'un côté le côté militant et aussi le côté scientifique puisque c'est un sujet qu'on ne peut pas prendre à la légère et il en dépend de la santé des humains donc éduquez-vous, instruisez-vous de toute façon on va tous les diffuser dans le temps ce soir on va vous en diffuser un et on va dire merci à Dakota d'être venue nous voir reviens quand tu veux, quand tu repasses à Paris avec très grand plaisir on reste en lien et puis on récupérera ces vidéos on vous les montrera et puis on va justement vous laisser voir ce documentaire de 12 minutes pendant que les salles majesté vont s'installer pour le concert qu'il y aura juste après à toutes, merci Dakota merci TV Debout et merci Marjorie salut moi j'ai connu ça j'ai connu la rue je crois que le jour où je vais partir j'aurai connu les deux faces les deux faces de la vie c'est vrai les deux faces de la vie celle qui est bien et celle qui est bien celle qui est bien et celle qui est bien il y a le Père Noël qui a oublié qu'il y a eu c'est le Noël de la Croix-Rouge un beau cadeau déjà toute l'année on les voit c'est déjà un cadeau à chaque fois aujourd'hui c'est spécial c'est bien j'ai attendu avec impatience ce jour là tu vois et puis ça change quand on se voit en fait c'est toujours dans des associations alors on est assis on boit le café on parle pas trop c'est ça voilà c'est très bon ça j'en ai tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne sait pas où aller Alors on marche On change d'endroit, on change de parc On change de magasin On change de gare C'est fatidant de marcher toute la journée Et dormir 4h, 5h par jour C'est usant 6 ans Oh la maison C'est un café C'est un café C'est un café Elle n'est pas froide C'est quand il fait le 2-0-2-2-1 Là ils vont bientôt fermer les robinets Ah ok La mairie on ne ferme pas Voilà ma chambre Voilà Avant j'étais responsable du lait Produits laitiers Et je m'occupais des produits frais et surgelés J'étais responsable aussi Responsable des prix, des commandes et tout Je travaillais pour Leclerc J'ai perdu Ma famille, ma femme, les enfants J'ai J'ai tout lâché J'ai tout lâché Tout lâché Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas Peut-être pas pour donner la peine aux autres C'est la mienne Ma famille n'est même pas au courant Que je suis dans la rue Le matin de bonne heure Il y a des endroits où on se rejoint On fait la queue le le Et puis le chef de chantier Il dit toi, 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 toi Et on va travailler On commence à 7h On s'arrête vers midi, midi et demi Ça dépend On a quoi, une demi-heure toi ? On a une demi-heure Mais on n'a pas une heure de pause Moi ça fait 2 cigarettes de fumée Quand je ne mange pas le midi Ouais c'est ça une demi-heure Et on finit à 7h le soir 8h, ça dépend Ouais, ça fait du 12h 13h par jour Et puis un coup J'avais fini un échafaudage Vachement haut Plus de 20m Et le midi Ils nous avaient offert Le repas des fushis On était contents Et puis le soir Ils nous donnent 10€ chacun Moi j'avais touché 15€ J'avais mis la dernière barre 15€ Alors on a dit pourquoi D'habitude c'est 25€ Nananana Oui mais vous avez à manger à midi Vous avez mangé les sushis Et tout Nananana On n'a rien dit On n'a rien dit Et là on attend juste Qu'ils nous rappellent pour travailler Si ils nous rappellent J'y retournerai Mais avant c'était là Je prenais bouteille d'eau J'allais Je faisais ma toilette avec Voilà Je me lavais les dents Je me suis lavé les cheveux Je me suis rasé là J'ai fait pas mal de Mes toilettes Là ça y est Ça a commencé Jusqu'en février Ça va être comme ça Peut-être mars Jusqu'en février Merci Café ou chocolat ? Bon Chocolat La z100 Un doule C'est un doule To Rug Bistprising Merci je préférais travailler à fond avoir un travail et même qu'on quitte à donne même pas voir d'appartement d'un côté je m'en fous quitter dormir là ça tout le temps là comme ça dehors d'accord mais avoir un travail pas voir le temps passé et que dans mon travail il ya une douche une douche pour se laver quand on a fini le travail c'est vrai ça c'est important c'est important c'est tout voilà m'en sortir c'est ça un travail pour que le temps passe prendre ma douche et venir dormir là je profiterai même pas du restaurant du coeur j'ai acheté ma baguette mon fromage comme je fais d'habitude demande de rien ça c'est des ateliers d'écriture qui a eu à vénissieux il m'est arrivé de croiser des dames leur offrir un verre qu'elle me demande tu fais quoi dans la vie ben quand je peux travailler je travaille je ferai ça et habite où sous les escaliers de l'église je sdf alors t'oublie mon numéro un finit son café ou son coca elle se sauve je les vois plus où elle passe à côté de moi elle fait comme ça m'avait jamais vu j'ai besoin d'aimer en fait une femme c'est important comme se disait tout à l'heure je préfère je veux je voudrais je souhaite j'ai pas envie de vieillir tout seul quoi même si elle avait des enfants tu sais quoi bas ça serait bien même ça serait le top même si on n'a pas c'est pas grave finalement 115 villeurbanie un couple 或者 tu parles c'est pas grave c'est là c'est pas grave ok non C'est parti. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Un frog, je sais, il tient but. Comment Serge ? Plutôt comme ça là ? Qui est grand et qui est en polaire. C'est pas mal ? C'est bon, je vais prendre ça là. T'as maigri toi ? Je pèse 82 kg. La dernière fois que je me suis pesé, je pesais 110 kg. Le régime de la rue, ça pète sa mère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Au final, on est tous SDF quelque part. Je crois qu'on est tous SDF. Tous. Tous. ...